Ça te fait trop bizarre ? De quoi ? Bah ça. Ah bah je sais pas moi. Ça me fait moi en fait. Je sais pas moi. Ah bah ça te fait quoi ? Bah en fait, moi je suis née comme ça. Ça me fait comme moi. Ça fait comment d'être comme toi ? Bah je sais pas, ça fait comme moi quoi. Accepter l'autre et sa différence. Pendant 55 minutes, les comédiens Mélanie Baxter Jones et Claude Courtieu nous invitent à poser un nouveau regard sur des thèmes récurrents. Sage comme un orage, c'est aussi et avant tout l'histoire de deux enfants contraints de partager leur chambre et leurs parents. Dans leur famille recomposée qu'ils n'ont pas choisie, ils trouvent en douceur, mais non sans difficulté, une façon de se comprendre et de s'accepter. Il y a un des personnages qui s'appelle Merci, qui elle est handicapée. J'ai essayé de ne pas faire un handicap qui existe. C'est-à-dire que le handicap prend trois formes. Il y a le handicap physique, le handicap mental et le handicap émotionnel. Alors j'ai essayé de faire un espèce de panel des trois handicaps. Donc elle, elle a une protubérance. C'est-à-dire qu'elle a une boule qui est accrochée à son pied, qui s'allume. Et par moments, elle a des petits déraillements aussi verbaux et puis émotionnel aussi. Douze moutons de poussière sous les paupières pour s'endormir. Important de compter les belles-mères. La différence, le handicap, la famille recomposée, ce sont quand même des thèmes qui touchent les enfants. Je me rends compte que mon travail est un peu exigeant pour les enfants, mais je ne prends jamais les enfants pour des imbéciles, je crois, dans mon travail en tout cas. Et ils sont tout à fait capables. Et ils reçoivent, c'est très verbable ce spectacle. J'ai beaucoup écrit, c'est assez poétique aussi. C'est un langage qui est particulier. Et je ne sais pas, vous avez vu le spectacle, les enfants, on les a du début à la fin. Donc moi je me dis que peut-être c'est gagné. Enfin je croise les doigts. Et le pari semble ce jour-là plutôt gagné. Ça expliquait des choses au fond, mais qu'en même temps ça nous donnait une autre chose. et qu'en fait on se pose plein de questions après le spectacle. Ce que j'ai bien aimé, c'est aussi qu'à la fin, et bien en fait, ils soient un peu copains. Enfin qu'ils s'entendent bien. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'émotions et de tristesse. J'ai à peu près compris le thème, ouais. C'était qu'il fallait partager une chambre et que la maman d'une fille était partie et qu'elle voulait aller la récupérer. Bah j'ai adoré. Moi je me disais que peut-être qu'on pouvait lui dire à Lola Moon que sa maman en fait elle était assise quelque part au bord de son cœur et que de là elle s'en ira jamais. La mort est en effet aussi une thématique centrale du spectacle. La perte d'un être cher, une planète qui se meurt, tout est dit dans la mise en scène, la musique et les mots soigneusement choisis pour tenir en haleine le spectateur. Ça me donne envie de me donner de l'écriture.